Le SCO concède le match nul. Vendredi soir, Angevin et Avray se sont séparés sur un score de parité 0-0 après un match où les secteurs offensifs n'ont pas particulièrement brillé. Deux actions tout de même à mettre à l'actif des Angevin. La première dès la douzième minute avec cette percée de Charles Diers qui bute sur le gardien Avray. La deuxième en début de seconde période avec cette tête à bout portant de Gaétan Charbonnier qui frôle la lucarne. Compte tenu quand même que Mika Stéphane, Olivier Aurillac absent, David Leray qui fait son deuxième match après six mois d'absence, on n'avait pas notre potentiel maximum. Et compte tenu de ça, je suis assez satisfait du match que l'on a fait compte tenu des conditions. Maintenant, c'est sûr qu'on peut s'améliorer. Pratiquer le jeu qu'on a pratiqué à la Beaujoire, c'est le terrain qui le permet. Là aujourd'hui, au moment où vous voulez faire une passe à l'intérieur du pied, le ballon saute, vous faites une passe du tibia, c'est compliqué. Angers s'en sort plutôt bien. A la soixante-septième minute, les Avray se voient injustement refuser un but tout à fait valable. Sur cette frappe plutôt anodine d'Alexandre Bonnet, la balle franchit bien la ligne de but. Après 22 journées mais un match en retard, Angers est douzième avec 27 points. Notez justement que ce match en retard face à Metz, qui avait été annulé le 18 décembre dernier à cause des conditions météo, se jouera mardi 12 février prochain à Angers.